Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Anthem. Toujours respect dans les coms, vous connaissez le principe. Rebonjour Brine. Freelancer, rebonjour. Salut, pendant que je te tiens, on a besoin d'infos sur l'hyperactivité des Scars. D'accord. Dites filer un coup de main au Sentinelle. Entendu, communique-moi les détails dès que tu les as. Ok, ça marche. Les Scars sont une menace constante dans la région, intervenez dès maintenant pour les empêcher de menacer Fort Tarsis. Je me fous, un nouveau javelin serait plus beau. Ce porte-noyau était une pièce du javelin de ma mère et de celui de sa mère. Et il est parfaitement conforme au code de maintenance des Antidèles. Alors laissez-le où il est. Tenez le Brine à un mécanicien. Confins orientaux. Adossés aux montagnes martelées, les confins orientaux constituent une région qui a toujours été relativement sauvage. D'accord, je prends. T'as quelque chose à me dire, toi ? Ah non, ça m'a... Il y en a Tarsis, oui d'accord, très bien. Non, non, je veux te parler, ça ne te dérange pas. D'abord, j'observe un petit peu ton chez-toi. En me disant que t'es pas si mal. T'as ta propre bouillie, tarte, truc. Que tu veux une tarte ? Non ? T'as l'air mignonne, je crois. Avec les freelancers, toi ici, quelle surprise. C'était une tentative d'humour, Brine ? J'essaie quelque chose de nouveau, ça ne m'a pas trop plu. Très pardon, je suis impressionnée par ton comportement en mission. Avec les freelancers, le résultat est garanti. Pas toujours à ce que j'ai entendu. Avec moi en tout cas. C'est vexant. Tu m'as demandé de l'aide et maintenant tu m'insultes ? Je... Non, pardon, t'as raison. Ah la pression ! J'ai une certaine opinion des freelancers. Laisse-moi deviner. Des mercenaires douteux recrutés par-dessus la jambe ? Pas loin, mais jusqu'ici, ça s'applique pas à toi. Merci. Trop de règles. On me l'a proposé. Ça m'a jamais tenté. Vraiment ? Vraiment ? Toi, t'as l'air d'être dans ton élément, mais ça fait trop de règles à suivre pour moi. Ce sont ces règles à suivre qui assurent l'ordre du monde. Chaque chose à sa place. J'ai l'impression que c'est une phrase que tu sors souvent. Ouais. C'était le dicton de ma mère. Elle était sentinelle. Et elle aussi adorait les règles. Mais coopérer sans autorisation avec les freelancers, c'est pas enfreindre les règles ? Ah ah ah. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça ne revient pas à enfreindre sciemment les règles ? Là, tu dis n'importe quoi. À la prochaine. À la prochaine. Mais oui, tu m'aimes bien. Regarde comment t'es souriante. Ah là là. Tu m'aimes bien, je suis sûr. Dis-le ! Ah là là. Vous voyez qu'elle m'aime bien ? J'ai un... J'ai un gros gros doute. J'espère qu'elle m'aime bien. Alors je m'inquiète un peu parce que je m'harmonne souvent un petit peu comme ça dans mon micro. Mais j'espère que ça enregistre tout comme il faut. J'ai un doute. J'espère. Oui. Oui. Alors toi, tu n'as rien à me dire. Par contre... Toi là, c'est pas toi qui voulais faire des trucs avec des graines ? Bon, tant pis. J'ai pas l'air d'avoir envie de me parler pour le moment. On verra ça une prochaine fois. Oh, la chance. Il ne peut pas améliorer le mien et lui mettre un milliard de pourcents. Cela dit, vu les dégâts qu'il fait, je n'ai pas à me plaindre. Alors. Contrôle des scars. Ça pourrait être intéressant. Ça doit être la mission principale. Retrouve... Oh, ça, c'est ce qui débloque les... Les forteresses. Nice. Je vais pouvoir faire les forteresses en... En attendant. Farmer les forteresses en attendant. Ça, c'est cool. Même très, très cool. Les points d'expérience que vous gagnez chaque semaine vous confèrent les pièces à vous et à vos amis grâce au système d'alliance. N'hésitez pas à m'ajouter sur origine, les amis. Comme d'habitude, ajoutez-moi. Jouons ensemble. Ok, c'est chelou. Pourquoi pas. Les stocks d'armes d'escar sont ici. Détruiés. Non, je veux juste... Voilà, continuez maintenant. Ouh, l'armure que j'ai. Hop, les. Oh, elle aurait dû exploser sur sa face. Ok. Très bien. Nettoyage. Où est-ce qu'ils sont, ces stocks d'armes ? Je piche pas. Ils sont en dessous. Ah, ça. D'accord. Voilà, problème résolu. Oh. Il y a un là. Au suivant. Parfait. Ah. J'ai de la compagnie. Si tu m'agresses pas, moi je t'agresse. Il n'y a pas de souci. Bon. Tantôt autre chose. Et deux. Un. Raté. Désolé. Hop, les. Hop, je reviens. Nettoyage. Ah. Allez, encore un coup. Merci. Merci. Très bien. Et ils vont pas du tout aller chercher les... Voilà. Ah. Ah. J'arrive. À l'instant. Je le balaye. Je pince le balai. Marcus, balayeur professionnel. Ah bah. Je soupçonne qu'à chaque fois que je tape dans un de mes potes, le truc s'arrête. Après, moi ça me dérange pas. J'irais pas jusqu'à dire que je m'ennuie, mais s'ils font pas le taf non plus, je veux dire, j'en ai pété je sais pas combien, moi. C'est chiant. Euh, mon kiki, il est tout dur, je tue les gens. Ah d'accord, il est au-dessus. Ok. Fente de naze. Oh, cette déception. M'en fout, c'est moi qui en ai tué le plus. Bah les couilles. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Ah oui, non, je pensais que ça allait être la fin de la mission. Une patrouille de sentinelles a disparu dans un environnement. Je dois trouver leur ciné. Moi-ci. Mais non. Ok. C'est vrai qu'en même temps, s'ils se baladent dans le camp des Scars, ça peut être problématique pour la suite de leur survie. Non, c'est vrai, ça marche pas. Bon, je voulais voir si je pouvais le casser en sautant un petit saut, mais non. Géronimo ! Ah, il y a un escalier à droite. Hop, il l'a récupéré. Mais non, mais le mec, il vient de se mettre juste à côté. Couché. Voilà. Hop. Nice. Ça en fait deux. C'est moi qui fais toutes les missions, c'est chiant. Couché. Ça y est ! Il est en dessous. Il est au-dessus. Ah, il est là. Parfait. Je l'ai. Vous servez à rien, vous autres. C'est parti ! J'ai l'impression d'aller un poil plus vite. Non, je ne vais pas accepter autre chose. Merde. Autant pour moi. Je vous suis, les mecs. Oh, et je cours. Je me raccroche à la vie. 8 sur 10. Nice. Je me saoule avec le bruit des gens qui m'enturent comme des liens de nœuds et de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS, partent dans les airs. Merci. T'as l'air en forme pour un mec qui est censé être au sol. Ah non, il est complètement verrouillé, son truc. Tiens. J'en prie. J'arrive. Balek. Hop, les. Le gameplay est fun. Je vous jure. On fout, j'ai eu le mec qui était derrière. Je suis sûr qu'il a su ce qui lui est arrivé. Oh, il est resté planté là, en plus. All right, let's go. Oh. Ah, mais sinon, tu sais, tu peux. Voilà. Ah, t'es chiant, toi. Pardon, mais... C'est fun, mais... Bon, on va le laisser. Vous savez quoi ? Fuck it. On le laisse. Ah ouais, non, on entend tout. Oui, je revanche. Oui. Bien reçu. Ah, il est moche. Pardon. Et le mec, il vient de finir sa mission. Il arrive à la fin. Il arrive à la toute fin. Il vient de finir. Oh, enfin bon. Oh, il en fait du bruit, par contre. Oh, c'est chiant. Push to talk is live. Je ne sais pas s'il m'a entendu, mais... Ah, j'ai encore ces clics dans mes oreilles. Ah. Alors ? C'est moi le meilleur ou c'est pas... C'est moi le meilleur ou c'est moi le meilleur ? C'est moi le meilleur. Non ! C'est pas moi le meilleur. Ah bien. Je regrette. Ce n'est pas moi le meilleur. Eh bien, écoute, va te faire foutre. Je suis vexé. Euh, lacérateur. D'accord. Ça, c'est cool, mais il est que... Ok. Bon. Alors, ce build est très très bien, mais il est très peu efficace face à tout ce qui est titans et ennemis un peu balèzes. Puisqu'ils sont plus résistants, en fait, au changement d'altération du lance-flamme, par exemple. Là, pour le coup, on a de la chance. C'est encore 13. Le tout, c'est de savoir, voilà, ici, par exemple, vous voyez, ce n'est pas 13. Donc, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je passe sur ça pour avoir 15. Je passe sur ça pour avoir toujours le 13. Normalement, là, je suis bon. C'est laquelle que j'ai dit. Stockage que le s'est amélioré. Enforcement, bouclier lourd. C'est bon, ça. Je crois que c'est celui que j'avais déjà en vent, non ? Ouais, c'est ça. 50% de munitions en plus. J'imagine que je n'ai pas mieux autour. Très bien. Très bien. On le soutient. Toujours à 13. Toujours rien de neuf. Ok. Toran. Peut-être le remplacer par autre chose. Le lacérateur. Une cadence de tir faible compensée par des obus qui infligent des DEA maximum. D'accord, très bien. Why the fuck not ? La suite. Et normalement, grâce à ça, normalement, je vais débloquer les forteresses. Peut-être que le jeu va venir de faire une forteresse. Je ne sais pas. Et je reste planté là. Les lois ne font pas les hommes, mais les hommes font la loi. Les freelancers. Des ventes physiques. Il y a tellement qui crachent sur le jeu, je commence à me poser des questions personnellement. Le contrat est terminé. Du coup, est-ce que je vais lui parler ou pas ? Ou est-ce que j'enchaîne ? Je vais essayer d'aller lui parler. On va bien voir. Je ne sais pas si le jeu m'indique... Ah, le jeu m'indique qui veut lui parler. Qui veut me parler. Très bien. Ok, donc elle, elle ne veut pas me parler. Mais Sairna, oui. Sairna, oui. Alors, Sairna, comment ça va ? Merci. Euh, ça a l'air bien. Ok, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui est arrivé avec les Tézilard ? Ok, vous savez déjà que les Tézilard peuvent être à la fois tout mignons et capables de vous électrocuter, pas vrai ? Euh, oui. Du coup, j'ai embauché quelques freelancers pour capturer un bébé Tézilard pour moi. Comment c'est arrivé ? Il devait une faveur à mon oncle Vony, mais là n'est pas la question. D'accord. Oh ! J'ai mis à la porte de la cage, il était mort. Oh ! Triste et trop chou à la fois. Fallait que je lui fasse un câlin pour lui dire adieu. Sauf qu'en fait, il dormait. Il a baillé, a ouvert un oeil et a envoyé le jus. D'accord. Ça fait quoi comme sensation ? Ça m'arrive aussi des fois, je baille, j'ouvre un oeil et j'envoie le jus. Et vous allez bien ? Bah ouais, j'ai encore quelques tics. Mais ma vue s'éclaire si peu à peu, donc ça va. Vous me faites un peu penser à un Tézilard. Bah ouais ? Ouais, ça doit venir de votre façon de marcher. Hé, et pourquoi ne pas regarder nos composants spéciaux avant de partir ? Bien sûr. Ouais. Quand vous voulez, pas vrai ? Pour fabriquer des trucs, tout ça, tout ça. Ouais. Et je vois pas ce que je gagne en fait en lui parlant. Ça, c'est chiant. Non, rien. Chute. Chute, chute, chute. Tais-toi, ça vaut mieux. Ok. Ah ! Salut ! Tiens, mais qui voilà ? Ça a l'air d'aller, la star. Ouais, ça va. Ça va, oui. J'ai le vent en poupe. Est-ce que tu te dis ? Le boulot encore et toujours. Et quelques petits extraits. Ah, tu travailles comme... Ouais, une histoire un peu triste. Ah bon, non. Tu veux l'entendre ? Ah, évidemment ! Parle ! Je t'écoute. C'est précisément pour ça que je t'aime bien. Quand l'aventure frappe à ta porte, tu l'ouvres sans hésiter. C'est le premier chapitre du manuel des freelancers. Il y a du danger, des mauvaises décisions... Que des trucs sexy, en somme. Dis-moi ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans un jeu de hasard avec des régulateurs un peu douteux. Pas les gentilles. Plutôt ceux qui pètent les rotules. D'accord. Avec leur cul, c'était sûrement une mauvaise idée. Ok. Pour l'intégrité physique, la paix de l'aventure. C'est pas faux. Ça fait deux fois que tu as pas le terme sexy. C'est comme s'il y avait un quota. Donc, t'as perdu ton exo ? Pas encore. Ils m'ont donné un délai pour le leur apporter. Donc, je me suis posée un peu pour réfléchir à la marche à suivre. Tu ferais mieux de payer, je pense. Ouais. Mais, euh... Propose-leur un accord. Y'a pas beaucoup de freelancers si elles se met de leur côté. Au lieu de ta combinaison, ils peuvent vouloir autre chose. Je sais pas. Possible. C'est des trafiquants. Ils vont certainement négocier. Pas faux. Dehors, je passe mon temps à tomber sur des trucs de valeur. Alors, il doit bien y avoir quelque chose qui les intéresse. Ils vont comprendre. Ce qui les intéresse, c'est les bénéfices. C'est ce que tu vas leur proposer. Ouais, bonne idée. Je te retrouve plus tard. J'espère. J'espère que je vais pas donner la mauvaise décision. Bon chance. Il y avait pas quelqu'un d'autre qui voulait me parler dans le coin ? Jack. Jack, Jack, Jack. Comment ça va, Jack Lavenne ? Tu t'en sors vraiment bien ? Merci. Forme une bonne équipe. J'aurais pas pu le faire sans Owen. Continuons comme ça et on parlera de nous partout dans Bastion. Tu redores notre blason. On reçoit plus d'offres. J'ai créé un code couleur pour les registres. C'est splendide. Il est con. Des missions marrantes ? En dehors de la paperasse, je veux dire. Tu te souviens du boulot avec la cache Arcanis qu'on a accepté, les gars et moi ? Ouais. Vous donnez quoi ? On y a été. Mon cripteur a relevé l'emplacement de la cache. Mais elle était verrouillée. On s'est séparés pour trouver les points de résonance. Il n'y avait que des galopins dans le coin. Tout roulait. Évidemment, tout a changé. Et bien sûr, rien ne s'est passé comme prévu. Ha ! Ha ! C'est clair. On ouvre la cache et les litants montent dessus. Pas grave. On avait ce qu'on était venu chercher. On n'avait qu'à dégager, tu vois. Mais la petite sœur d'un de mes gars adore cette émission de radio avec le galopin justicier. Les mystères de l'inspecteur Hobbs. Et cet abruti nous balance qu'on ne peut pas laisser Hobbs crever parce qu'il ne saurait pas quoi dire à la petite. Bien obligé de le suivre. Le dernier truc dont je me souviens... Il a dit sauver les galopins. C'est les deux autres qui retournent vite fait chez l'arcaniste. Et moi qui détale avec un galopin dans les bras. C'est bon comme mission, ça. Au moins, tu t'en souviendras. Sans ton conseil, ça n'aurait pas été possible. Mon petit doigt me dit que la mission aurait été intéressante de toute manière. Ouais, on ne peut jamais savoir à l'avance. Ouais, à plus tard, Jack. À plus, Jack. C'est vraiment un mec bien. Bon, même si j'aurais aimé que ton foulard soit rouge. Enfin, j'admets. T'inquiète, les histoires sont toujours fun. Et toi, ta gueule. Je savais qu'elle allait parler. C'est un poil violent, mais... Pas lec. Plus personne, c'est bon ? Tout le monde est content ? Tout le monde, il est... Parfait. La suite. Toi, tu ne voulais pas me parler à un moment ? Je me suis trompé. Encore ? Pourquoi tu ne m'améliores jamais mon truc à moi ? Tu me le répare, mais tu ne m'améliores jamais. Bouh. Ok. Eh ben non, elles ne sont pas. Ben, retrouvailles de vieux amis, c'est ce que je viens de faire, non ? Ah, non, c'est celle-là. D'accord, très bien. On y va. C'est vrai que c'était celle qu'on venait de faire, mais pourquoi pas. Entrez dans la planque de Zim pour y retrouver Aluc et Feil. Il est magnifique quand même. Ok, on y est les amis. Comme je disais, tu ne verras pas la planque de Zim si tu n'apportes pas de cadeau. D'accord. On y a des endroits où on trouvera un truc qui devrait faire l'affaire. Un tribut pour une princesse ? Oui, ça me demande un temps de te retrouver là-bas. Attends, quoi ? Quoi ? Je montrerai la retrouvaille. Eh, je fais quand même la route dans un arpenteur de contrebandiers. Oh ouais, mais ça va aller. Il est con. Attends, en voilà un qui s'approche. Je reviens. Prise de risque. Pourquoi il avait besoin d'être dans son appareil ? Apparemment non. Pas bien. Eh oui, quand tu es un... Ah, voilà. Ah, c'était un pote, ça. Bouf ! On s'est fait remarquer maintenant. Oh là, je suis très pète en fait. Ah, j'ai oublié que j'avais changé de... Bah non, ce n'est pas le très efficace. Boum ! Ça par contre, c'est efficace. Ok, il reste quoi ? Qui ? Quoi ? Comment ? Un des quoi ? Arrêtez de me coincer. Il y a des Iron Man de partout quoi. Oh là là. Ce manque d'imagination. Qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Des reliques. Les Scars en ont piqué à la joyeuse bande de contre-bandiers de Zim. Qui les avait sûrement volés au départ. Enfin, on marquera des points auprès de Zim. On est important. Du moins, quand tu te seras... Ok, et de 1. Hop, et de 2. Très bien. Tu passes complètement à côté, bonhomme. Peu, vraiment nul. Presque. Oh ! Je t'ai marqué l'emplacement. Mélix a continué par le bar. Oh, je suis trop étonné. And way down we go. Oh, oh. Très bien. Oh, ben un Ursix. C'est parfait. Tu vois, c'est Ursix. Et c'est ton prochain adversaire. Pourquoi ? La princesse Zim a alors organisé de grandes fêtes. Je me suis laissé dire que... Réussi à faire ce que je voulais. C'est l'un de ses plats favoris. Permettez, je... Je défonce les Zad d'abord. Tu veux pas t'électrifier un peu ? Ben non. Ah ouais, ouais, ça défonce. Je confirme. Sinon, vous pouvez faire en sorte qu'il arrête de m'attaquer moi. Qu'est-ce que c'est que je ne sais même pas où tirer pour l'avoir. Il y a de la santé là. Dans le cul ! Oh, du bleu ! Nice, c'est mon premier bleu ! Ah, je suis content qu'il apparaisse en vidéo. Un filet d'Ursix ? C'est quoi ? C'est un filet d'ours ? C'est dégueulasse. On va vachement vite dans ces trucs-là. J'adore, moi. Oui, tout à fait. L'enjeu est trop grand. C'est beau. Bonjour ! J'ai l'autorisation de rentrer ou pas ? Hop ! Oh, on est bon ! Caché dans une cage de galapins. J'ai connu du moment plus glorieux. Si les régulateurs t'attraintent. Oh, ça ira ! Cet endroit est une gigantesque foire. On se voit à l'intérieur. Ça, je prends. Hop les. Très bien. Ah, c'est ça ! C'est ce fameux endroit-là, d'accord. Ah. Dégage. Ah, non. Redirection vers la mission. Ouais. Oh, non ! Non, j'ai raté le codex. Oh, c'est chier. Il va falloir que je vais me rechercher. C'est pas grave. Wouh ! Salut Owen ! Le voyage. Le voyage ? Oh, c'était merveilleux. Bah, tu sais, j'adore faire des petites balades en arpenteur de contrebandier. Confort de première classe, garantie tout le long du trajet. Admirez les fastes du palais. Gloire à la princesse Zim. Éternelle soit son règne. Ils savent que c'est pas une vraie princesse, quand même. C'est rien qu'une contrebandière complètement dingue qui se la joue. Bon, t'as fait le tour des lieux ? Moi ? Montrez là-dedans ? Tout seul ? Non, mais ça va pas la tête ? Non, pas question, j'ai préféré t'attendre ici. En plus, c'est tes amis qu'on cherche. Oh ! On va nous trouver à Louk et Feuille. Ok, c'est parti. Merci du coup de main ! Attends, 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 attends. C'est pas eux là-bas ? Ah non, ouais non. Mais il y a un truc qui va pas. On m'a fait l'ouverture du casque et euh... Ouais, j'ai pas bien un truc qui va pas dans cette cinématique. Ah, ah oh. Eh bien, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Oh non, on n'en a pas encore terminé. Ah bon ? Je croyais qu'on avait un. Oh, l'ambiance ! Oh, l'ambiance ! Dans le respect de la tradition de mon peuple. Viens, approche, amis de Halouk. Oh, tu vas me regarder meilleur, hein. Tu as la gueule quand je... Hein ? Oh. Oh non, c'est pas de l'humain. C'est une carotte ? Ah bon. Ah bon. Elle est complètement nase à gauche, hein. Désolé, Hermès. Oh oui, oh oui, oh oui. Pardonnez mon ignorance, princesse, mais je savais pas que c'était comestible. Je viens d'une contrée hostile et désolée. La flore y est rare, et la faune encore plus. Avant l'arrivée du Dominion, nous avions un dicton. La nourriture, c'est la vie. Et la vie, un combat. On le comprenait. C'était notre mot d'ordre. Il nous aidait à rester forts. Merci pour le repas, princesse. Ce n'était qu'une mise en bouche. On décloche. C'est encore vivant, on est d'accord. Une poche à phéromone de jeune Monticard, qui est restée une année entière, à fermenter dans du venin de chimelle. Et c'est encore vivant. C'est un des cas que je gardais précieusement pour une grande occasion. Après vous, princesse. Je vais te le faire bouffer, ouais, c'est ça, ouais. Je ne peux me déshonorer en mangeant alors que mes invités ont faim. Putain. Je lui carrerais tellement dans la bouche. Je ne veux pas, Monticard. Tout ça pour ? Un téléphone portable ? En dessous de ma gueule. Tu remercieras ton ami. Oh Dieu, ça va ? T'es un peu vert ? J'ai besoin de m'asseoir une minute. Ok. Bonjour à gauche. Vous n'avez pas vu que tu étais là ? Je crois qu'il essayait de te dire merci. J'ai un contrat. Un contrat ? Écoute, on va se passer de ta charité. Excellent. Fait, Yalouk, voici Owen. Crypteur et lancier en herbe. Corvus m'envoie. Corvus. Quoi ? Tu fais partie de la hôte maintenant, c'est ça ? Toi, tu manques vraiment pas d'air après tout ce temps. Pas besoin de dramatiser, assieds-toi. Je préfère rester debout. Putain, mais moi, je lui arracherai sa canne et je lui ferai bouffer par les fesses. On se débrouille très bien tout seul. Donc, merci, mais c'est non. Attendez. Quelque chose ne va pas. Oh ! Le lancer de... Chaises. Sada du dominion, dispercez-vous ! Allez ! Oh, j'aurais tellement aimé qu'il y ait ça. Ça ira pour moi, on se voit là-bas. Oh, j'aurais tellement kiffé qu'il y ait... Où il est ? Où il est mon... Oh, il est resté à l'extérieur ! Fout de ma gueule. Oh, ça aurait été tellement stylé. On était en cinématique aussi, c'était une cinématique pure et dure. C'était pas un... En fait, c'était une cinématique en moteur graphique, mais à mon avis, qui devait tourner en ultra sur toutes les plateformes. Vous voyez ce que je veux dire ? Même sur PC, sur le truc... Pardon, sur console, etc. Et sur tous les PC aussi, surtout. Donc, du coup, ils ont mis une cinématique du moteur graphique. C'est pour ça qu'on pouvait pas avoir notre appareil, puisqu'il fait pas partie de la cinématique en elle-même qui a été enregistrée. Voilà, j'ai réussi à faire mon explication. C'était très très nul. Si vous vous êtes endormis, mettez un pouce vert. Bleu ! Il faut que j'arrive. Je crois qu'à chaque fois que je dis pouce vert, isé, la vidéo, je me plante. Pouce bleu, maintenant. Pouce bleu, isé, c'est nul aussi. Ah ah ! Salut ! J'arrive ! Hop là ! Ok, au suivant. Ah ! Qu'est-ce qu'il fait ? Tu ne sais pas piloter un exo, tu vas te faire tuer J'avoue Ce n'est pas faux Oh salut toi Oh je l'ai raté Oui c'était bon Ah je suis resté de glace Ça va s'entendre autant d'infamie Est-ce que ça c'est un copain Oh il est en dessous Où il est Où il est Où t'es Merde Ah il est bien en dessous Ah bah ils l'ont eu J'arrive copain Je viens te sauver On est tous derrière apparemment sauf pistolet d'Wen C'est de l'eau c'est de l'eau génial Oh c'est génial Owen je suis là Pourquoi je ne peux plus bouger T'as paniqué Et ton javelin s'est bloqué Qu'est-ce que je fais Baisse la tête Impossible de tirer C'est pas bon ça Descendez Faut pas qu'il tire sur moi Je m'en charge Poteau Owen je peux pas te soigner Merde Dégager de mon chemin Leur foudre C'est gentil Oh nice Je fais un demi-tour Et je reviens Hop c'est bon Hop Best gameplay ever Core à core maître 2 Je sens que c'est le bon build ça Dégage Hop c'est bien Au suivant Owen Non C'est moi qui sauve Owen Non Ah c'est pas moi qui le sauve Et merde Je voulais sauver Owen Il y a rien qui marche J'arrive pas T'en fais pas c'est bon Pour le moment les gars du dominion Pense leur blé Ouais Celle que je leur ai affligé Non je peux pas Oh le board Non je peux pas Ça y est je peux Ok la suite Ok la suite C'est bien dis donc C'est très très bien Mais je bourre peut-être un petit peu trop avec mon shield Il va y avoir un moment où je ne vais plus pouvoir le faire quand même C'est quand même pété de pouvoir faire ça Même ultra pété Il manquerait plus Je sais pas si ça combott Je pense pas Je pense pas parce que c'est que le sprint plus le shield Donc je pense pas que ça combott Numéro 396 Bien Médaille style de jeu Je suis pas sûr que je le mérite Alors C'est qui le papa C'est pas moi Vous savez pourquoi Pour la simple et bonne raison Que je focus trop Une seule Une seule chose Je fais que du bash Avec le shield Du coup je gagne pas Pas d'autres médailles Très bien Et du bleu Qui est enfin sorti Un pistolet lourd Un pistolet mitrailleur D'accord 15 15 15 15 15 Des sauveilleurs 15 en mortier Ah c'est un mortier Autant voir moi Plus 18% de dégâts sur tout Nice C'est sur ce que je me prends Je sais pas J'ai encore des problèmes avec le Vous voyez il y a un A Je sais pas Ok C'est pas grave On a du bleu C'est déjà ça C'est la bonne nouvelle Tiens j'ai pas eu l'occasion De choisir Où est-ce que j'allais Si J'ai pas l'impression Non Ah on est dans l'arpenteur On a donné une sacrée leçon De mignon là-bas T'as droit à la peluche On s'accordera pour dire Que j'ai vraiment géré Owen t'es sérieux C'était catastrophique T'as été catastrophique Et t'es un peu trop dur C'est un peu dur Si je peux me permettre Effectivement c'est catastrophique ce qu'il a fait Mais il s'en est sorti On a réussi à en sortir Il faut surtout pas tirer vers le bas les gens comme ça Rien n'a changé Vous auriez pu passer un petit coup de peinture La corrosion ça donne une jolie patine Tu veux continuer avec la météo Où on a atteint notre quota de banalité Ça coûte rien de rattraper le temps perdu T'as eu de bons bouquins récemment Des centaines Ça fait un sacré bail tu sais Ça fait plaisir de te revoir Si complètement Peu importe T'es de retour Y'a encore beaucoup de signes du radio du dominion Mais on est en train de les semer Ah euh faut en arrêter Alouk Toujours aussi sympa Ça va surcharger Non Tu fais quoi ici ? Je t'aide à réparer cette saleté de déclencheur Pour changer J'ai connu moins fiable Bon c'est quoi ton histoire de contrat ? On peut en parler plus tard Le dominion sera là d'une minute à l'autre Oh N je t'en prie C'est important Tu m'aides pas là Tu fais le con Tu fais le con Le quel ? Sois précis un peu Le cruciforme évidemment Je retourne dans le maelstrom Ah oui Le dominion veut le cénotaphe Corvus m'a engagé pour le trouver avouer Ah ça explique pourquoi leurs troupes ont débarqué chez him Feuille vas-y allume Feuille et moi on a passé deux ans à travailler dessus Et toi qu'est-ce que tu fais ? Tu débarques pour t'attribuer tout le mérite ? Alouk on a plus le temps On a une piste qui nécessite un lancier tout de suite On pourrait bosser ensemble ? Non Je peux gérer Le dominion vous court après Toi tu refuses mon aide On trouvera quelqu'un d'autre Eh ben c'est ça vas-y mon fils Non pas à temps en tout cas Vous avez besoin de moi Et moi de vous pour le contrat Une mission Juste une En fait c'est chaud mais j'ai l'impression J'ai l'impression qu'il voulait mourir avec la gloire Tu vois C'est ça quand on l'a tiré de la première mission Toute première mission, première vidéo On peut voir à l'intérieur s'il vous plaît Quoi ? Oui, oui, oui Générateur 6 Oui, elle est allée dans le dernier maillstrom Jusqu'à son centre Le Cénotaph Comment ? J'ai fait mes recherches Son javelin était prodigieux Il avait des boucliers spéciaux Et peut-être plus encore Attends Tu penses avoir trouvé le javelin de l'aube originel ? Oui Enfin Reste plus qu'à aller le récupérer Intéressée Oui, personnellement j'ai hâte de voir ça T'as qu'à me donner toutes les infos que tu tiens De son altesse Et on est parti Pas besoin Je serai en soutien pour cette mission J'ai déjà fait toutes les recherches Ouais C'est logique Oh le pauvre Oh vous êtes ultra dur avec lui Oh c'est pas sympa Moi je fais tout pour être Quand j'ai le choix dans les dialogues Je fais tout pour être son super pote Et vous, vous lui cassez la gueule dans les cinématiques C'est pas sympa Enfin C'est comme ça, j'y peux rien Nice Ok Et donc j'imagine que j'ai plein de gens qui veulent me parler Euh, ça y'en a Boutique d'apparence Ah si, il y a Pospéro qui va me parler D'accord Mora ? Ah, voilà Mora qui va me parler Ah voilà Alors Nissan Giles Vous savez, le mec que j'aime pas Et il est doublé par Joe Truglio Dans la VO Qui est la voix de Charles Boyle Dans Brooklyn Nine-Nine Une série dont je vous parle assez souvent sur la chaîne Une très très bonne série Brooklyn Nine-Nine Euh, 9-9 Euh, si vous voulez aller la voir Franchement c'est excellent C'est sur Netflix C'est très 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 bon J'adore C'est peut-être la série Ma série préférée Euh Vraiment excellente Et je peux que vous la conseillez Donc les gens Je vous laisse sur cette information Merci d'avoir laissé vidéo N'hésitez pas à la pouce Vérisez, la commentez La partagez, vous abonnez Et moi je vous retrouve dans la suite des aventures De Marcus Volus Le Freelanceur Demain Dans un autre épisode Dans une autre vidéo Salut les gens Et hop Hop